Bonjour, je suis Anna, l'auteur du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, parlons de la mode de 1830. Qu'est-ce qui était très à la mode en 1830 ? Est-ce qu'il fallait se marier à la Madeleine ? Non. Est-ce que le maquillage rentrait dans la société française ? Non. Dans les années 1830, c'est l'anglais qui devint à la mode. À la restauration, avec l'arrivée au pouvoir des orléanistes, les français s'entichent du British Way of Life. Tout devient anglais. On ouvre des clubs, comme en Angleterre, on s'habille à l'anglaise, on publie même une cinquantaine de traités de savoir-vivre. À l'époque, on appelait ce genre de petit manuel un code civil. C'est dire, les anglais en étaient très friands et les français les imitèrent. Dans ces années 1830, Honoré de Balzac se plaignait énormément du vocabulaire français. Selon lui, il y avait beaucoup trop de mots anglais apparus dans le langage courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur le blog Apprendre les bonnes manières pour davantage d'informations sur le protocole, l'étiquette et la bienséance. N'hésitez pas à télécharger le guide des mondanités « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit et très instructif. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada